Ok, donc bonjour à tous et bienvenue, je suis MDC de Normandie, mon team viewer est fermé, mon facebook est fermé et je viens de faire un miss record, je sais pas pourquoi, quand j'ai lancé le record le jeu a craché, heureusement c'était au tout début, il ne s'est strictement rien passé. Donc sur ce, nous nous retrouvons pour, j'espère, le dernier épisode de Baldur Gates, donc étant donné que ça sera le dernier, je voulais revenir un petit peu sur ce jeu, sur ce que je pensais de lui, on va commencer par les bons points, à savoir déjà que les... d'ailleurs la musique est peut-être un petit peu forte. Donc on va, voilà, on va mettre en pause, juste le temps, voilà, de vous dire un petit peu tout ça. Graphiquement, ce jeu est beau, il est correct, plus que correct même, j'ai envie de dire, donc ça déjà c'est un très bon point. Au niveau des musiques, rien à dire, l'environnement est bon, les voix des personnages est très bien faite, tous les clics des menus, les trucs comme ça, même l'ambiance générale, voilà, je vous laisse écouter la musique d'ailleurs, elle est sublime. Rien à dire au niveau du son, donc les bons graphismes, les bons sons. Au niveau du background du jeu, c'est-à-dire l'histoire, bon, parfois il y a des passages, on sent que les mecs sont un peu sous craque, mais on ne peut pas faire de la qualité tout le temps, dans l'ensemble, l'histoire se tient. Il n'y a pas à dire, l'histoire se tient. Au niveau du gameplay, alors les phases d'attaque en temps réel sont pas mal, le problème c'est au niveau du gros gros aléatoire dans le gameplay du jeu. C'est le gros point noir qui gâche tout. C'est le problème de ce jeu, c'est que toutes les actions, même le fait de dormir, il y a un lancé de dés quelque part, un aléatoire, une fonction random tout simplement, qui est utilisée et quand on dort on se fait attaquer ou alors on passe une bonne nuit. Quand on donne un coup, on a un certain pourcentage de chance de toucher l'ennemi, donc léger de toucher. Pareil pour les sorts, on a des pourcentages de résistance au sort ou de réussite de sort, ce qui est souvent ennuyeux, sachant qu'il y a des sorts qui ont des scores de toucher de 100%. Le problème aussi dans les jeux, c'est que les mages sont à la fois craqués et nuls, enfin dans le sens, les mages ont très peu de vie, mais quand ils nous rendent fous, quand ils nous bloquent, quand ils utilisent leur sortilège, on est pratiquement foutu d'avance. Le peu que la moitié de nos personnages soient devenus fous ou confus, ou même bloqués, paralysés, on est sûr que le combat va très très mal se passer. Voilà, c'est le gros problème, c'est que les mages sont à la fois craqués quand ils sont contre nous, mais super fragiles quand ils sont avec nous. À part ça, on ne s'est pas vraiment attardé sur tout ce qui est fiches de personnages, il faut savoir qu'il y a énormément de choses à faire, on avait vu qu'on pouvait personnaliser notamment les aspects, on peut changer d'aspect quand on veut. Tiens d'ailleurs, est-ce que je peux changer l'aspect de Jaira par exemple ? Non, je ne peux pas changer l'aspect des autres. Bon voilà, il y a énormément de choses que l'on peut faire. Voilà, mais tout ça, ce n'est pas très important. L'important, c'était surtout les consignes, qu'il y avait plusieurs consignes possibles pour attaquer, pour faire tout ça. On n'a pas lu tout le background de l'histoire, au niveau notamment du journal, alors qu'on a 7 chapitres de journal, voilà, on a même le prologue, au total 8 chapitres avec le prologue. Donc tout ça, on ne l'a pas vraiment vu, mais tout ça est là. On avait également le journal de Save the Rock, qu'on n'a pas lu, mais je suis sûr qu'on pourrait y lire des choses super intéressantes. Ce que je veux, c'est avancer dans le jeu, mais voilà, il y a un background de fou dans ce jeu. Le gros problème étant un gros point noir de gameplay que j'espère voir corrigé dans la version 2. Je ne sais vraiment pas si je ferais le 2. Si je ferais Baldurgeuse 2, j'en sais strictement rien. Je ne pense pas le faire. Je vous dis honnêtement. Bon, après, peut-être que je le ferais, mais beaucoup plus tard. je ne le ferais pas là prochainement. Déjà parce que je n'ai pas encore le jeu. Le jeu Baldurgeuse 2, on ne me l'a pas encore passé. Un ami est censé me le passer. La prochaine fois qu'on se verra, la prochaine fois qu'on aura le temps. Mais disons que ce n'est pas l'heure du jour. Bon, donc là, je retourne dans le jeu. Je ne suis pas là par plaisir. Je suis là pour trouver Save Rock, le personnage à qui je compte bien casser la gueule, littéralement, si possible. C'est qui ? Cet endroit devient rapidement lourd. J'espère qu'on va tomber sur l'autre Gugus. Parce que je vous jure qu'elle commence à m'énerver, les gonzesses. On va essayer de parler à un des gardes. Bon, on va essayer d'aller d'aller là-bas. Ici. Peut-être que c'est par là, la suite. Je ne me souviens plus de la suite des égouts. Quoi qu'il reçoit, il n'a pas l'air d'être là. Là, je ne sais pas, il y a comme quelqu'un qui est en train de mourir. Parce que ça, ça ressemble plus à quelqu'un qui meurt qu'à autre chose. Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle actrice ils ont pris pour le doublage. Mais c'est légèrement trop exagéré. Bon. Non, ici, ce n'est pas possible. je suis d'accord avec un souterrain. C'est là, c'est la maison close. C'est assez grand, mine de rien. On va essayer de parler aux gardes de vous. Ok, les fufus ont perdu la trajectoire. Non, ça, c'est encore... Bon. Ok. Vous devez réunir votre... Toujours le feignasse, là. Calabour. Allez, on attend que toi ! C'est fait. Bon. On va juste c'est... Voilà. Ici, il n'y a que dalle. Ah, il y a un étage ici. Ouais, je crois qu'on y a déjà été et qu'il n'y a pas grand chose. C'est ça, parce que les premiers aubergistes qu'on croise, à chaque fois qu'on cliquez dessus, ils nous disent une phrase et là, il n'y a plus rien. Non, ils proposent que de la picole. Non. Je n'ai pas... En plus, je voulais boire et je n'ai pas bu. J'ai besoin d'une bonne vieille bière de chez nous. Ah oui, ils vannent encore ici. euh... Ouais, et ici, c'est le... Quoique remarque, il est peut-être ici. Ça n'a pas l'air. Bon, où est-ce qu'il est ? Et vous avez beaucoup de chance, hein ? Bon, donc s'il n'est pas ici... Et vous avez beaucoup de chance, hein ? Et vous avez beaucoup de chance. Il n'y a pas 36 endroits où il peut être. Et simplement, s'il n'est pas ici... Euh... Attendez, attendez. On va essayer. On va encore passer un seul moment. J'ai certainement coupé le son du jeu parce que ça... À entendre les nanas faire des propositions bizarres, ça va bien 5 minutes. Euh... On va prendre lui. Euh... On va tous les prendre de toute façon. On va retourner... Voilà. Ok. Et on va faire toutes les chambres jusqu'à trouver Severok. Mais s'il n'est pas là, il doit être au bal des grands ducs. Vous savez que... Attendez, que je vous montre. Euh... Celle-là. Ça doit être celle-là, en fait. L'invitation. Voilà. Euh... On avait l'invitation à la cérémonie d'investisseur du nouveau grand duc. Euh... Au palais du Cal. Euh... Je ne sais pas du tout où se trouve ce palais. Euh... Mais... S'il n'est pas ici, il est dans ce fameux palais du Cal. On va faire tout de suite de droite, ce gars-là. On va faire comme d'un labyrinthe, on va toujours tourner à droite. Et pourquoi j'ai pris lui ? Bah tout simplement parce que si jamais il tombe sur Severok, et ben... Il a tout simplement les invocations des monstres. Et si... Donc simplement, on pourra envoyer les monstres directement dans la tronche de Severok. Euh... Très rapidement. Euh... Très rapidement. Bon, il n'y a rien dans les chambres. Euh... Je n'ai même pas vu si... chercher s'il y avait des coffres ou je ne sais quoi. Tiens, juste pour savoir. Si vous voulez vous payer mes services, il faut d'abord débourser. Ouais. Vachement aimable en plus. Ok. Tout va bien. Ah ouais, non, ouais. En fait, elles sont en train de crever parce qu'elles sont à moitié droguées ou quelque chose dans le genre, je suis sûr. Bon, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas ces cris-là. Je suis désolé, ça ne ressemble pas à ce qu'on pourrait penser dans une maison close. On dirait plutôt qu'elles suffoquent la nana, quoi. Sérieux ? Ce n'est pas un cri de... Je dirais qu'elle est plutôt en train de crever, oui. Bon. Là, on est au bout. Je suis sûr que dans les autres chambres, il n'y a pas plus de choses. Je suis sûr qu'il y a un pervers qui a créé un mode ici. C'est obligé. Je cherche sur Internet, je suis sûr qu'il y a un mode qui existe. Ok, ici pareil. Et puis, je suppose qu'elle est dans les vaps aussi. Oui. Ne me dites pas qu'il faut parler à toutes parce que... Non. Et puis, elle commence à me gaver mais un truc royal. Sérieusement. Et je ne peux pas couper entièrement le son ou alors il faut que je retourne sur mon Windows pour le faire. Ok. Donc, clairement, il n'est pas là. C'est vrai que il n'est pas là. C'est sûr à 100%. Donc, on va partir à la recherche du fameux palais Ducal. Ducal. Ça me dit quelque chose en plus. Enfin, ça me dit quelque chose mais pas IRL. Pas dans le jeu. Ducal, ça me dit quelque chose. C'est ça, Ducal, ça s'appelle. Ducal. allez, Ducal. Ouais, Ducal, ça y est, ça me revient maintenant. Ouais, Ducal, j'ai déjà entendu ça dans la vie réelle. Il y a une ville en fait qui fête je crois que c'est tous les ans. une fête médiévale et je crois que ça s'appelle la fête Ducal. Mais rien à voir avec certainement Baldur's Gate. C'est certainement une comment ? Une coïncidence. Mais en effet les Ducals c'était enfin c'est une c'est une fête qui se passe dans une ville qu'on voit de temps en temps à la télé une ville qui s'appelle Guise qui est connue pour son château-fort et notamment le Familiester Godin. Bon, c'est pas une ville super connue mais... Oui, bien sûr. Je serre le point au plané. Ah tiens Sorelle Une affaire m'appelle chez moi mais je crains que cette même affaire ne me fait revenir à la porte. Eh bien tenez-vous à Caro avant qu'il ne vous coupe la tête imbécile. On raconte que vous avez tué les chefs du trône de fer. Vous n'avez donc pas compris que votre tête vaut chère. Alors il y a une erreur le jeu ne prend pas en compte le sexe du personnage parce que c'est toute seule. Ah non parce que c'est Imouen qui parle. D'accord ok donc évidemment d'accord oui donc c'est pas notre héros qui parle. Je peux me débrouiller vous n'apprenez pas. Il y a des problèmes on peut enflammer MDG de Normandie de gros problèmes Ducaltan est malade et la balafra tuée je le sais paraît-il mais j'en doute c'est Angelo qui est derrière tout ça. Ce qu'il veut c'est le pouvoir contrôler le point de la balafra je l'ai vu qui rendait du trône de fer et ça je ne l'aime pas du tout il reste des gens loyaux envers Elthane et heureusement pour vous je fais partie de cela mais pour votre bien et le nôtre tenez-vous à carreau et si vous le pouvez aller voir ce qui se passe à la base du trône de fer si vous pouviez parler au Ducaltan ça serait encore mieux mais il le garde au coeur du quartier général pour enflammer bon merci de me dire tout ce que je sais déjà ça n'était pas réellement utile ok et puis bien sûr je n'ai pas découvert ce que je veux voir si peut-être temple des roms il y a un temple ici d'accord merci merci beaucoup merci et ça c'est quoi je ne sais pas du tout ce que c'est que ce truc on s'était fait attaquer là-bas mais est-ce que c'est là-bas qu'il faut aller j'en doute fortement et ça là on peut bien rentrer dedans quelque part on va essayer d'y retourner on verra bien ok ici en cas de problème il y a une bouche d'égout bon ok je ne peux pas y accéder par là est-ce que vous allez trouver un chemin si je fais ça apparemment non j'aurais plus confiance à me balader de nuit parce que toujours c'est l'horreur si jamais on rencontre quelqu'un du pot enfin un soldat du pot enflammé on va se planquer on va se planquer et puis c'est tout que dieu soit avec vous et les vôtres amis puis-je avoir votre attention un instant je vois qu'on va relâcher un ami libérer une créature quelqu'un s'appelle Raj il s'appelle Raj8 celle-là en sa possession est l'une des plus belles les plus utiles qui peut exister à faire une c'est une nymph qui l'a capturée il y a quelques temps et je ne sais quel sort il lui réserve mais je suis sûr qu'elle sera plus utile à mes côtés je ne suis pas très riche et je ne peux pas vous offrir une grosse somme mais en tant que magicien je peux vous proposer un objet magique très précieux une arme enchantée vous conviendrait-elle ? plus consistant j'aimerais pouvoir inonder ce lieu d'objet magique afin de les vendre et de payer en or mais ils ne sont vraiment pas donnés cette offre est donc à prendre ou à laisser j'espère que vous comprendrez c'est d'accord trop aimable à vous ok on va essayer par là ok qu'est-ce 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 qu'il s'est passé là ? bon bon est-ce que je peux recharger ? en fait je voulais voir ce qu'il y avait là-dedans non je ne peux pas recharger ah le con bon bon oui oui bien sûr bon ça ne doit pas être là bon ça peut bien être par là par là je ne sais pas ce qu'il y a ne me touchez pas bon je risquerai d'attraper quelque chose ici j'ai presque rien découvert c'est quoi ça ? maison de rage 8 ah bah tiens d'accord ok c'est là justement où il y a la nappe j'y crois pas je parie que vous n'allez pas assez remis ah putain c'est là vous allez voir oui ben ce il y a l'on Merci. On en apprend toujours un peu plus sur la fameuse guerre. Bon, vous avez fini. Merci. Ok, c'est une épreuve. Il y a quelque chose à faire avec lui, il re-pop en boucle, ou alors c'est un bug, encore un. Ne me touchez pas, je risquerai d'attraper quelque chose. Ne me touchez pas, je risquerai d'attraper quelque chose. J'ai déjà mon invitation. C'est un bug. Ici c'est un bug. Ne me touchez pas, je risquerai d'attraper quelque chose. S'il vous plait, pourrais-je avoir votre attention un instant ? Je m'appelle Varcy et je vais vous dire que vous aidez parfois ceux qui ont besoin d'aide. monnayant finance bien sûr, s'il vous plaît, acceptez-vous de rencontrer mon gardien chez lui. Il vous relèvera la nature du travail que nous avons. Je vous en prie, c'est une question de vieux de mort. J'ai honte d'être obligé de vous appeler à l'aide. S'il vous plaît, ne m'obligez pas à éclater mes sautises en public. Les oreilles invisibles peuvent deviner nos paroles et notre cause est perdue si elle vient à être dévalée. Et mon gardien vous dira tout dès que nous arrivons chez lui. C'est un seigneur prêtre de Timora. Ok. Il grandira le secret. Il grandira le secret. On va le suivre un peu, de toute façon on découvre la carte. Ok c'est là, bon. On va faire une alt ici. Bon bah ce sera pas le dernier épisode. Il n'y a rien que je puisse faire, mais je dois faire quelque chose. C'est un risque, et le risque c'est tout. Voici ça qui... ... ... ... ... ... ... ... ... Joli, hein ? Ok, il fallait récupérer apparemment le corps de son fils. Trop loin, regarde. Petite quantité d'or, un objet magique. On peut récupérer les objets magiques. Bon, on verra. Je la prends, la quête. Qu'est-ce que c'est fini ? Mais... Et en vrai dire, je m'en fous. Maison de la dame. C'est encore... C'est le temple, justement, de... Bon, si le... Si c'est... Comment ? ... ... ... ... Ok. Alors, apparemment, ici, c'est le secteur très religieux. On n'a pas fini de découvrir la ville, en fait, hein ? Bon, enfin bon. Donc, attendez, je regarde juste l'heure. On est déjà à 40 minutes. Oh ! 40 minutes d'exploration. Euh... Bon, on va... Une trappe d'égout, vite. Oh non, 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 non. Tom. Donc, c'est 하루. ... ... ... ... Ne me touchez pas, je risquerai d'attraper quelque chose. Ne me touchez pas, je risquerai d'attraper quelque chose. Et lui, il me saoule. Bon, on réappareil ici. Ok, et ici il y a quelque chose. Le portail du dragon noir. Bon, je ne sais pas ce qu'il y a ici, mais il y a peut-être quelque chose. C'est fait. Bon, je ne sais pas ce qu'il y a. Bon, je ne sais pas ce qu'il y a. Sauf qu'on est au complet là. Ok. Ciao. Ok. Je serre le point en plein air. Ok. 40 minutes. Ah, il ne se sera rien passé durant cette épée. Ah, il reste un minute. Qu'est-ce qu'on fait ? Bon, il y a une sauvegarde automatique, mais je re-sauvegarde. Bon, il est l'heure. Oui, bien sûr. T'as mis la cérémonie. Comme vous le savez tous, aujourd'hui est un jour particulier pour la ville de la porte de Baldur. Le moment est venu d'accueillir le nouveau membre parmi les grands ducs. Bien sûr, la perte d'Antar et cul d'argent a été un véritable drame, mais nous ne sommes pas ici pour nous apitoyer. Les voix viennent de ceux qui subissent la dictature des propriétaires terriens. Le résultat était presque unanime. Le vote a été faussé par les propriétaires terriens. Et le Duc, elle tend son état, s'est-il amélioré ? S'il meurt, qui le remplacera ? Ok. Le Duc, leur annonce qu'un s'organiserait pour la guerre. Pourquoi ne nous y préparons pas, nous aussi ? Avec cette pénurie de fer, comment pourrons-nous nous défendre ? Qui nous fournira le fer dont nous avons besoin ? Pourquoi pas la scène d'un rime ? J'ai entendu dire qu'il pourrait être appliqué. Je crois que l'Eltan a été empoisonné par des membres des voleurs d'ombre, qui essaient apparemment d'éliminer nos chefs. Toutes vos questions seront élucidées en temps et en heure. Vous pouvez me croire. Antin a été tué par des voleurs de l'ombre. Un gendarme. Madame, si ce n'est pas évident pour vous, ça n'est pour moi. Un ne veut la guerre. Les preuves rassemblées sur le meurtre d'Antar, vous font penser qu'il s'agit d'un coup, des voleurs d'ombre. Mais... Comment ça, c'est ridicule ? La signature laissée sur le corps est-elle la marque des voleurs de l'ombre ? Êtes-vous donc aveugle ? Est-ce stupide ? Si vous me permettez, la signature laissée derrière était flagrante. Il se peut qu'elle ait été déplacée là pour nous tromper tous. Qui donc voudrait nous tromper ? Peut-être devrais-je intervenir avant que cette réunion ne dégénère en chame aérise inutile. Voici le nouveau grand-duc, Sèvroch Anchev. Quel honneur... Alors, le voilà, enfin. Quel honneur d'être ici devant un tel parterre. J'accepte mon nouveau poste ainsi que toutes les responsabilités qui m'incombent, Ainsi, aussi nombreuses soient-elles. Oh la vache. Bon, on a le temps de le lire. J'aimerais d'abord répondre à certaines questions qui m'ont été posées précédemment. Les rumeurs selon lesquelles l'âme ne mobiliserait ses troupes sont entièrement vraies. Tout comme l'application de ses partenaires zantariens. Mais ne vous inquiétez pas. Nous avons de quoi nous défendre. Les entes ont peut-être essayé de nous priver de nos ressources les plus précieuses, Notamment le fer. Mais nous ne sommes qu'affaiblis, pas vaincus. Lorsque mon père a été assassiné, J'ai hérité de son pouvoir sur le secteur ouest du trône de fer. Il dispose là-bas d'importantes réserves de fer qui suffiront à nos besoins. Je le distribuerai à nos citoyens pour qu'ils en disposent selon leur volonté. Malheureusement, notre plus grand commandement militaire repose sur son lit de mort. Et c'est une épreuve douloureuse pour la cité. Pour veiller à ce que le pont enflammé soit bien commandé, Assurerait le contrôle régiment des mercenaires. Avec la permission de son responsable actuel, Angelo. Bien sûr, il est sous tes ordres. Attendez un instant. Cette décision n'est pas de votre ressort. Taisez-vous. Laissez parler Sarbok. Au lieu d'attendre que la guerre nous frappe, Nous la déclarerons avec le pont enflammé. Nous devrions pouvoir facilement assiéger la ville de Nashkel. Et ensuite, fortifier rapidement le col à travers les piques brumeux. Quoi ? Qui ose m'interrompre ? Je suis la loi. Je suis la loi. Ok. Que vous êtes bossade. il est où lui ? il est surtout de là-bas Jaira nom de dieu Voterez vous sur lui Jaira nom de dieu Jaira nom de dieu Heureusement bravo que vous êtes intervenu Un autre nom Que puis-chapeau vous remercier Ok On va essayer la 3 Angelo ce sont les hommes à chercher pour plusieurs meurtres Ne faites rien à ces hommes tant qu'ils n'ont pas fini de lire ces documents Tant que je n'ai pas fini de lire ces documents Vous n'avez pas besoin de lire ces documents Mais puisque vous persistez à ne pas suivre mes conseils vous allez voir Ok Là on va en invoquer un maximum Tant qu'on en a On invoque quoi Directement sur sa gueule s'il le faut Nous n'en avons pas encore fini Nous n'avons pas encore terminé Même des jeux de Normandie Je vous tuerai comme j'ai tué Gorion Le seul moyen pour vous de retrouver la paix Serait de me tuer d'abord Oh non 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 Certainement pas Oh putain Oh oui On va le buter Et on est d'accord Et clair Alors Si vous n'êtes pas d'accord avec mon choix Achetez le jeu Et faites le vous même Moi C'est Verroc Je vais le buter Grâce au pouvoir de mon dieu Je devrais pouvoir Deviner l'endroit Où il se trouve Attendez un instant Je vais vous le dire Il a été téléporté Jusqu'à la guilde des voleurs Je vais vous emmener Dimensionnellement Là où il se trouve Vous pourrez alors le suivre Et le tuer Bonne chance Et alors Je lui ai frappé la tête Jusqu'à ce qu'il crève Allez On va juste terminer ce dialogue Et on se quittera ici Euh Nous Cherchons Save Verroc Le type Le type Avec l'énorme armure Où est-il allé ? Euh Alors notre chemin Prends notre chemin Allez On va répondre ça Il a descendu l'escalier Là-bas Il avait l'air pressé Si vous avez l'intention De courir après Il serait peut-être bon De vous préparer un peu plus Que vous ne semblez l'être Parce que là-bas C'est le repaire des voleurs Et... C'est vraiment dangereux Allez voir l'is noir dans le magasin Près de l'escalier Elle vous fera bon prix pour les équipements Alors je lui lance mon poignard Il dépose le putain Il s'en fuit en courant Ha ha Super d'asant Euh... Je vous connais Vous êtes euh... Vous êtes nou... euh... C'est de nouveau On s'en... On s'en serait bien passé d'ailleurs Altos n'a qu'à regarder autour de lui Pour trouver euh... Des as du vol On pourrait quand même tester vos talents Avant de gâcher tout Vous êtes pas un vrai voleur Cassez vous Ok Bon Oui Vous figure autoritaire omniprésente On a un mort On a perdu du stuff Et du bon stuff Euh... Ce qui signifie que le résultat ne me convient pas Donc moi ce que je vous propose C'est simple Euh... Je vais simplement euh... Ah ! On a perdu deux... Deux personnages J'ai pas vu qu'on avait perdu elle aussi Donc le résultat ne me convient absolument pas Euh... Donc ce que l'on va faire c'est que l'on va se quitter ici Et moi je vais euh... Donc me retaper ce... Ce combat C'est... C'est... Et... Donc je vais me retaper cette scène Ça va être exactement la même de toute façon Et euh... Euh... Et puis euh... Et puis euh... Et puis bah on se retrouvera à la guilde des voleurs Voilà Bah écoutez bah sur ce bah je vous dis à bientôt Et je vais aller encoder les épisodes précédents que je n'ai pas eu le temps de faire précédemment Précédemment F9J C'est...